Bonjour chers élèves, nous allons continuer et terminer la partie concernant les limites avec des exercices d'application qui vont vous permettre d'appréhender toutes les notions qu'on a vu tantôt par rapport à ce cours-là. Donc j'ai choisi quelques exercices, comme ça on va les faire ensemble et vous allez comprendre comment on va calculer les limites, mais aussi comment on va lever les indéterminations au niveau de certaines limites. Donc notre application numéro 1, je mets application. Donc on demande de calculer les limites lorsque x est en vert plus l'infini de racine de x-1 sur 2x-2. Donc on demande de calculer cette limite-là. Donc c'est assez simple, on remplace x par plus l'infini pour voir ce que l'on a. Déjà cette limite-là, si je prends ici, on a la racine carrée d'une fonction rationnelle. Donc si c'est une fonction rationnelle, on a dit que tantôt la limite est égale à la limite du monome du terme le plus haut degré à haut sur le terme le plus haut degré à en bas, c'est-à-dire au numérateur et au dénominateur. Donc ça donne limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de x sur 2x. Nous pouvons dire cela parce que ici nous avons ce qu'on appelle une fonction rationnelle. Donc ici c'est un polynôme, ça c'est un polynôme, donc le quotient de deux polynômes, c'est une fonction rationnelle. Donc si on remplace x par plus l'infini, nous aurons ces racines de plus l'infini sur plus l'infini. Et nous avons vu tantôt au niveau des propriétés que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc ça c'est égal à fi. Donc nous allons voir comment on va lever cette indétermination de manière très simple. Donc je vais récler la limite. Limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de x plus 1 de x moins 1 sur 2x moins 2. Donc ici il suffit juste d'être intelligent et de voir qu'au numérateur on a x moins 1 et au dénominateur on a 2x moins 2. Donc ici on peut facturiser pas 2 et il va rester x moins 1. Donc nous allons voir ça, c'est limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de x moins 1 sur... Le dénominateur on le facturise par 2, il nous reste 2 factures de x moins 1, moins 1. Donc dès lors, nous avons x moins 1 au numérateur, x moins 1 au dénominateur, nous pouvons simplifier par x moins 1. Par x moins 1 ça fait limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de... Donc si on simplifie par x moins 1 au numérateur, il reste 1. On simplifie par x moins 1 au dénominateur aussi, il va rester 2. Donc limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de 1 demi. Donc racine de 1 demi ça c'est 1. Ça c'est un réel. Donc la limite à l'infini d'un réel, je l'avais dit dans le cours, c'est égal à ce réel. Donc cette limite là ce n'est rien d'autre que racine de 1 sur 2. Donc voilà comment on a levé l'indétermination. Nous pouvions le lever aussi d'une autre manière, parce qu'ici nous avions le numérateur x est en vert plus l'infini de racine de x sur 2x. Je le mets en remarque. Ou autrement. Autrement nous avions le numérateur x est en vert plus l'infini de racine de... x moins 1 sur 2x moins 2 qui est égal à limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de x sur 2x. Donc dès lors, à ce niveau là, on pouvait simplifier par x en haut et en bas. Ce qui nous fait limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de... Si on simplifie par x au numérateur, il nous reste 1. Par x au dénominateur, il nous reste 2. Donc on a la limite lorsque x est en vert plus l'infini de racine de 1 sur 2x. Donc la limite à l'infini d'un réel est égale à ce réel, c'est égale à racine de 1 sur 2x. Donc nous aboutissons toujours au même résultat. Donc voilà de manière simple comment on peut lever l'indétermination de cette genre de limite là. Où on a une limite d'une racine carrée d'une fonction rationnelle. Donc toujours, quand c'est une fonction rationnelle, c'est égal au terme le plus haut degré au numérateur. C'est le terme le plus haut degré au dénominateur. C'est ce qu'on a matérialisé ici. Mais quand on impacte x par l'infini, on se rend compte qu'on a infini sur infini. Ce qui est une forme indéterminée. Donc pour le lever, on peut faire juste preuve d'inzégnosité et voir qu'ici, le dénominateur est un multiple de x moins. X moins 1, c'est-à-dire que c'est un multiple du numérateur. Donc dès qu'on ne facturise pas 2, on peut voir le dénominateur ici. Le numérateur au dénominateur. Donc il va juste falloir simplifier et le tour est joué. Tout comme nous pouvions partir de là pour lever l'indétermination. Donc que ça soit par cette méthode là ou par l'autre, on aboutit au même. Au même résultat. Donc nous allons voir aussi un autre exemple, une autre application sur des limites. Tout de suite. Donc ici nous nous demandons de calculer la limite lorsque x est envers 3, de 3 moins racine de x plus 6, le tour sur x moins, x moins 3. Donc pour faire simple, on va s'imaginer de remplacer x par 3. Donc quand on remplace x par 3, en haut nous aurons 3 moins racine de 3 plus 6, en bas nous aurons 3 moins 3. Ce qui nous fait, c'est 3 racine de 3 plus 6, c'est moins racine de 9. Au dénominateur, nous aurons toujours 3 moins 3. Donc racine de 9, c'est 3. Donc c'est 3 moins 3. En bas, 3 moins 3, c'est 0. Donc cette limite là, c'est 0. Au numérateur sur 0. Donc si on remplace x par 3, on se rend compte qu'on a 0 sur 0. Et on a appris tantôt que 0 sur 0, c'est égal à une forme indéterminée. Donc on ne le connaît pas. Donc nous allons voir comment on va lever cette indétermination qui est là. Donc j'ai écrit limite, limite lorsque x est envers 3, de 3 moins x plus 6, et tout sur x moins 3. Donc cette genre de fonction là, c'est ce qu'on appelle une fonction irrationnelle. C'est-à-dire, on a en haut ou en bas, une fonction polynomiale qui est mise en racine, en racine carrée. Donc c'est une genre de fonction qu'on appelle fonction irrationnelle. Donc à chaque fois, pour lever ces indéterminations-là, il faut prendre là où on a la racine carrée, c'est-à-dire au numérateur, on a 3 moins racine de x plus 6. Donc on multiplie par l'expression conjuguée de la racine carrée au numérateur et au dénominateur. Donc l'expression conjuguée de 3 moins racine de x plus 6, c'est 3 plus racine de x plus 6. Donc on prend cette expression-là, on la multiplie au numérateur et au dénominateur. Donc vous allez voir tout de suite. Donc c'est limite lorsque x est envers 3. Donc je reprends tout juste le numérateur, c'est 3 moins racine de x plus 6. Le dénominateur, nous avions x moins 3. Maintenant, je vais prendre l'expression conjuguée de ce numérateur-là, que je vais multiplier au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire que l'expression conjuguée, c'est 3 plus racine de x plus 6 sur 3 plus racine de x plus 6. Donc vous avez tous appris que a sur b est égal à a fois c sur b fois c, avec ces différents de zéros. Donc vous avez tous appris ça. Donc ici, notre a, c'est ça, notre b, c'est ça, et notre c, ce n'est rien d'autre que l'expression conjuguée du numérateur. Donc ça en s'en fait à l'expression que l'on a ici. Donc juste, on va développer au numérateur. Le dénominateur, on va le laisser comme ça. Donc ça me donne limite lorsque x est envers 3. Donc je reprends le dénominateur. x moins 3, facteur de 3 plus racine de x plus 6. Donc au numérateur, si vous regardez bien, on a 3 moins racine de x plus 6, facteur de 3 plus racine de x plus 6. On peut dire qu'on a a moins b, facteur de a plus b. Avec a étant égal à 3 et b étant égal à racine de x plus 6. Donc ça, ce n'est rien d'autre que égal à a carré moins b carré. C'est-à-dire 3 au carré moins racine de x plus 6, le tout haut, au carré. Donc c'est 3 au carré moins racine de x plus 6, le tout haut, le tout haut carré. Donc nous allons toujours développer ça. Donc je reprends le dénominateur, je n'y change rien. Limite lorsque x est envers 3. x moins 3, facteur de 3 plus racine de x plus 6. Donc 3 au carré, ça nous fait 9. Moins racine de x plus 6 au carré, ce n'est rien d'autre que x plus 6. Vous l'avez appris. Donc ce n'est rien d'autre que x plus 6. Le moins, je le laisse là où elle est. Donc ça fait limite lorsque x est envers 3. Donc je fais entrer le moins à l'intérieur. Ça nous fait 9 moins x moins 6 sur x moins 3, facteur de 3 plus racine de x plus 6. Donc au numérateur, toujours. Donc j'ai 9 moins x moins 6. Donc je peux rassembler 9 et 6. Donc 9 moins 6, ça nous fait 3. Donc j'ai moins x plus 3, parce que 9 moins 6, c'est plus 3. Moins x plus 3. Sur le dénominateur, x moins 3, facteur de 3 plus racine de x plus 6. Donc si vous voyez bien, au numérateur, nous avons moins x plus 3. Et en bas, nous avons un facteur où l'un des termes, c'est x moins 3. Donc on peut simplifier. Parce que moins x plus 3, ce n'est rien d'autre que... Ce n'est rien d'autre que moins x moins 3. Ce qu'on a vu ici, ce n'est rien d'autre que moins x moins. Moins facteur de x moins 3. Et dès lors, on peut simplifier le numérateur ici. Avec x moins 3 qui est au dénominateur. Et de ce fait, il va nous rester... Numérateur x est envers 3 de moins 1 sur 3 plus racine de x plus 6. Et dès lors, on peut remplacer le x là qu'on a ici par 3. L'indécimination va être levée automatiquement. Donc on peut remplacer x par 3. Et quand on remplace x par 3, nous obtenons... Au numérateur, c'est moins 1. Au dénominateur, c'est 3 plus racine de 3 plus 6. Donc le x là, on remplace par 3. Donc c'est moins 1 toujours au numérateur. Au dénominateur, j'ai 3 plus racine de... Plus racine de 9. Donc racine de 9, c'est 3. Donc je peux dire que c'est moins 1 sur 3 plus 3. Dès lors, je peux affirmer que la limite... Lorsque x est envers 3 de 3 moins racine de... x plus 6 sur x moins 3, c'est égal à... Moins 1. 3 plus 3, c'est 6. Donc c'est moins 1 sur 6. Donc voilà comment on lève l'indétermination. Donc je vais me réexpliquer. Donc nous avions limite lorsque x est envers 3 de 3 moins racine de... x plus 6 sur x moins 3. Donc je remplace x par 3, puisque la limite, c'est x lorsque x est envers 3. Donc quand je remplace x par 3 au niveau de ce terme-là, de cette expression-là, j'obtiens 0 sur 0, ce qui est une forme indéterminée. Donc nous allons voir comment on va lever l'indétermination. Donc pour ces genres de fonctions, où c'est une fonction irrationnelle, où dans l'un des termes, dans l'un des termes ou dans l'un des conscients, dans l'un des termes du conscient, nous avons la fonction racine carrée, il faut juste prendre l'expression du terme où on a une racine carrée et multiplier le numérateur et le numérateur par l'expression conjuguée de cela. Donc ici, en bas, c'est x moins 3, il n'y a pas de souci. En bas, on a 3 moins racine de x plus 6. Donc on multiplie par l'expression conjuguée du numérateur au numérateur et au dénominateur. Donc c'est juste pour faire casser cette racine carrée-là. Parce que si on remplace x par 3 au numérateur et on obtient 0, ça veut dire que 3 annule automatiquement le numérateur. Donc quand je remplace ça, je vais obtenir que le numérateur, quand je remplace par l'expression conjuguée, je vais obtenir que le numérateur est un multiple ou est égal à ce qu'on a ici. Donc c'est ce que j'ai fait en remplace par 3 plus racine de x plus 6 sur, en bas aussi par 3 plus racine de x plus 6. Donc ici, on a l'identité de remettre de câble qui vient, c'est pourquoi on a choisi l'expression conjuguée. Donc a moins b facteur de a plus b qui est égal à a carré moins b carré, qui est égal à cela. Ensuite, je fais juste que développer, je développe, je viens jusque là, j'obtiens qu'au numérateur, on a un moyen facteur de x moins 3, alors qu'au numérateur, nous avions déjà ça. Donc je ne facturise pas x moins 3 en haut et en bas. Donc il nous reste moins 1 sur 3 plus racine de x plus 6. Et dès lors, on remplace x par 3 et on obtient le résultat. Donc on remplace x par 3, on obtient moins 1 sur racine de 6. Donc voilà notre deuxième exemple par rapport à la notion. Donc nous allons voir notre dernière application concernant les limites toujours pour encore plus vous permettre d'appréhender la notion de limite et les opérations qui en découlent. Donc on demande de calculer les limites lorsque x est envers 1 de x carré moins 1 sur racine de x carré plus 2x moins 3. Donc comme tout à l'heure, nous allons nous permettre de remplacer x par 1 pour voir ce que cela donne. Donc au numérateur, quand on remplace x par 1, j'obtiens 1 au carré, bon ce qui est égal à 1. 1 au carré moins 1 sur... Le dénominateur, c'est 1 au carré plus 2 fois 1 moins 3. Donc au numérateur, j'ai 1 moins 1. Au dénominateur, j'ai 1 plus 2 moins 3. Donc 1 fois 1, c'est 2. 2 fois 1 du moins, c'est 2. Donc 1 moins 1 au numérateur, c'est 0. Donc 1 plus 2 moins 3, c'est 0. La racine de 0, c'est 0. Donc ça, c'est une forme indériminaire. Nous l'avons bel et bien appris. Donc nous allons voir comment on va lever ce genre d'indérimination qui est différent de ce qu'on avait vu tantôt parce que tantôt, nous avions une racine carrée avec qui il y avait un autre terme. Donc ici, on n'a qu'une racine carrée au niveau du dénominateur. Limite lorsque x est envers 1 de x carré moins 1 sur x carré plus x moins 3. Donc pour lever ces indériminations-là, si on a une fonction irrationnelle parce que la fonction est irrationnelle, si le numérateur ou le dénominateur est composé de la racine carrée d'une fonction, on prend ce même racine carrée de cette fonction-là qu'on va multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc on multiplie le numérateur par racine de x carré plus 2x moins 3 et on fait le même au niveau du dénominateur. Donc c'est limite lorsque x est envers 1 de x carré moins 1. Je prends le numérateur. Le dénominateur, c'est racine de x carré plus 2x moins 3. Donc je multiplie le numérateur par racine de x carré plus 2x moins 3. Et je fais le même au niveau du dénominateur. Donc c'est racine de x carré plus 2x moins 3. Donc j'ai expliqué tantôt que a sur b, c est égal à a fois c sur b fois c avec c différent de 0. C'est ce qu'on a appliqué ici. Notre c, c'est la racine carrée de x carré plus 2x moins 3. Donc l'objectif, c'est d'éliminer la racine carrée au niveau du dénominateur, comme notre objectif dans l'exercice précédent, c'était d'éliminer la racine carrée au niveau du numérateur. Donc on a racine de a, fois racine de a. Donc vous avez appris que c'est bel et bien, égal à a. Donc nous avons limite, lorsque x est envers 1, je reprends le numérateur x carré. Bon, je vais simplifier le numérateur parce qu'on a x carré moins 1. On peut dire que c'est x moins 1, facteur de x plus 1. Donc facteur de ce qui suit, x carré plus 2x moins 3. C'est tout sûr. Donc racine de a fois racine de a, ce n'est rien d'autre que a. Donc c'est x carré plus 2x moins 3. Donc il faut juste être ingénieur et savoir que, quand on a remplacé x par 1 ici, on a eu que c'est égal à 0. Donc 1 est un 0 de ce polynôme-là. C'est évident. Donc 1 annule ce polynôme-là. Donc on va essayer de trouver une factorisation de x carré plus 2x moins 3. Donc vous savez le faire, il suffit juste de calculer le delta. Donc x carré plus 2x moins 3. Donc il suffit juste de calculer le delta qui est égal à b carré moins 4ac. Donc b, c'est 2. 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 3. Donc on peut dire que delta, b au carré, ça veut dire, c'est 2 au carré. J'obtiens, c'est égal à 4. Donc moins 4ac, ici j'obtiens plus 12, ce qui est égal à 6. Donc delta égale à 16, racine de delta égale à 4. Donc x1, c'est moins b, moins 2, moins racine de delta, c'est-à-dire, moins 4 sur 2a, sur 2. J'obtiens moins 6 sur 2. Donc moins 6 sur 2, c'est ce qui est égal à moins 3. Donc x2, normalement, on doit obtenir 1, puisque 1, c'est 0 de ce trinôme-là. Donc c'est moins b, plus racine de delta, sur 2, sur 2a. Donc moins 2, plus 4, ça devient 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc c'est 2 sur 2, qui est égal à 1. Donc on a x1, qui est égal à moins 3, et x2, qui est égal à 1. Donc ce trinôme-là, la forme factorisée, c'est x moins 1, facteur de x moins, plus 3. Donc x moins, x1, facteur de x moins x2. Bon, moins, moins, moins 3, ça devient plus 3. Donc moins pha, moins c'est plus. Donc nous avons la forme factorisée de ce trinôme-là. Nous allons juste le remplacer au niveau d'ici. Donc retenez ça. Donc je vais me permettre d'effacer. Donc c'est égal toujours à la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1, facteur de x plus 1, une paire par la 5 carré de x carré, plus 2x moins 3. Donc, sur la forme factorisée de ça, qui est égale à x moins 1, sur x plus 3. Donc, dès lors, nous avons x moins 1 qui est facteur au niveau du numérateur, et x moins 1 aussi au niveau du numérateur. On ne fait que juste simplifier par x moins 1 en haut et en bas. donc il va nous rester limite lorsque x tend vers 1 de x plus 1 multiplié par racine de x carré, plus 2x moins 3, sur x plus 2x plus 3. Donc, dès lors, nous allons juste remplacer le x par 1 et voir ce que cela donne. Donc, je tiens ici 1 plus 1, racine, ici c'est ici c'est 1 au carré. Bon, 1 au carré c'est 1. 1 fois 2 fois 1, c'est toujours 2 moins moins 3. Donc, sur 1 plus 1 plus 3. Donc, c'est égal donc 1 plus 1, c'est 2. Donc, ça, 1 plus 2 moins 3, ce n'est rien d'autre que 0. Donc, graphine de 0, c'est 0, c'est 2 fois 0. Et en bas, nous aurons 4. Donc, 2 fois 0 sur 4, 2 fois 0, c'est 0. 0 sur 4, ce n'est rien d'autre que 0. Donc, nous obtenons que limite lorsque x est envers 1, de x carré moins 1 sur racine de x carré plus 2x moins 3, cette limite-là, c'est égal à 0. Donc, voilà comment on va, comment on a levé l'indétermination. Donc, il suffit juste d'éliminer la racine carré que l'on a ici au niveau du dénominateur. Et pour faire cela, on multiplie le liberateur et le dénominateur par cette racine carré qui est là. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Et on a juste appliqué la propriété qui dit que racine de a fois racine de a c'est a pour faire sauter la racine carré au niveau du dénominateur. Donc, puisque 1 avait annulé ce polinôme-là, donc, ce trinôme-là, donc 1 est 0 de ce trinôme. Donc, on factorise ce trinôme-là en calculant le delta. Et si on le fait, on se constate que c'est x moins 1 facteur de x plus 3. Donc, en haut, nous avions x4 moins 1 qu'on a factorisé en x moins 1 facteur de x plus 1. Donc, au liberateur, on a x moins 1. Au dénominateur, on a x moins 1. Donc, on va juste simplifier en haut et en bas par x moins 1. Dès lors, on obtient cette expression-là et on remplace juste x par 1. Et si on le fait, on a 0 sur 4, ce qui donne 0. Donc, voilà notre troisième et dernier exemple sur les limites. C'est juste pour vous permettre d'appréhender la notion des limites et les opérations sur les limites et aussi comment on va lever les indéterminations. Comme ça, avec les sciences de TD, vous aurez plus les outils pour les faire. Donc, merci et on se dit à la prochaine.